Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes dans la communauté de communes de l'Outre-Forêt pour tenter d'en savoir plus sur un projet de construction à Ritter-Sofen, celui d'un méthaniseur, la production de gaz à partir de déchets et produits agricoles. On ne peut pas, parce qu'il y a projet, accepter tout et n'importe quoi. Mais on vivra où, nous ? On vivra à côté d'une usine de merde ? Excusez-moi, c'est le terme. Tellement de gens qui cherchent du travail, nous on en a. En fait, on s'achète du travail, on s'achète notre outil pour travailler et les gens nous freinent et je ne comprends pas parce que l'énergie renouvelable, il en faudra toujours. Mais il faut quand même donner la possibilité à nos jeunes de se développer, d'avoir une activité économique et aussi de permettre tout simplement à nos jeunes de travailler sur notre territoire. Après ces petites phrases, nous n'allons pas en rester là. Nous allons donner la parole à chacun des interlocuteurs, les agriculteurs Cédric et Arnaud Cheteur et Denis Charanberger, l'association ADEC avec Mme Marie Walter, le maire de Ritter-Sofen, Jean-Pierre Weigel, et Paul Heinz, le président de la communauté de commune de l'Ultre-Forêt. Donc en tant que maire, il ne doit pas toujours être facile de se positionner. Vous avez d'une part des concitoyens de Ritter-Sofen qui ont un projet et d'autre part aussi des habitants de Ritter-Sofen qui s'inquiètent des conséquences. Donc quelle est votre position ? Il faut bien distinguer les personnes et le projet. Il y a des personnes qui sont heureuses de porter un projet, qui ont le courage de se lancer. C'est une bonne chose, c'est positif. Il faut qu'une collectivité l'encourage. Mais après, on ne peut pas, parce qu'il y a projet, accepter tout et n'importe quoi. Là, c'est un projet qui est porteur, qui a du sens. On est là pour organiser de façon harmonieuse le vivre en commun, le vivre ensemble de la population. Nous n'allons pas décider, nous, au niveau de la communauté de communes, si le méthaniseur va se faire ou pas. Ça, c'est vraiment l'affaire du maire et du préfet, parce que c'est eux qui vont instruire la demande de permis de construire et vérifier. Et c'est à eux de vérifier si les différentes normes qui sont en vigueur en France seront bien respectées. Ce n'est pas du tout notre rôle à nous. Et moi, je n'ai pas à être pour ou contre. Moi, par rapport au cadre légal qui existe aujourd'hui, il n'y avait aucune raison de ne pas valider la transformation, encore une fois, du PLU. Nous avons en charge la modification du plan local d'urbanisme pour transformer une zone qui était jusqu'à aujourd'hui agricole en agricole constructible. Donc c'est une première étape. Mais cette zone, aujourd'hui, elle permet aussi bien la construction d'un méthaniseur que l'implantation d'un hangar pour du stockage, que ce soit des machines agricoles ou autres. Donc c'est vraiment juste la transformation d'un terrain classé agricole, j'insiste bien sur ce point-là, en un terrain classé agricole constructible. Certains concitoyens adhèrent à cette opposition, on va dire, au projet. Et moi, en tant que maire, je ne peux pas ignorer que 25% de la population s'est manifestée clairement et s'est positionnée clairement contre. Il y a donc un certain nombre de nuisances qui ont généré la naissance d'une association qui se dresse contre ce projet. Le principal porteur de ce projet est la société Meta2S, qui est un gros agriculteur de Surbourg. Et contrairement au tract qui nous ont distribué le 24 décembre, le siège social est toujours à Surbourg. Et voilà. Et il est aussi le principal intéressé financier dans cette histoire, puisqu'une unité de stockage de Digesta sera installée sur cette terre. Donc aujourd'hui, un peu sur notre exploitation, on a toujours voulu se diversifier pour arriver à vivre et survivre. Donc mes parents ont pu vivre à leur époque. À partir de 2010, mon frère et moi, on est arrivés sur l'exploitation. On a aussi dû chercher une source de revenus pour évoluer et vivre de notre exploitation. Et donc, c'est parti par la vente directe. La vente directe, la vache à laitante, le fruit et légumes. En 2008, le photovoltaïque. On travaille avec les agriculteurs, pour les agriculteurs, mais aussi pour le consommateur. Et c'est ce que j'ai toujours cherché avec mes parents. C'est boucler la boucle. Donc produire et vendre, être maître de ce que nous vendons, nous produisons. Donc avec le site de méthanisation, c'est pour moi la dernière boucle à boucler puisque tout ce qu'on produit sur nos terres et en plus les effluents de nos élevages pourront être traités et pourront être gérés par nous-mêmes. Moi, je suis mécanicien agricole de base. Du coup, j'ai fait une formation en agricole et j'ai repris une ferme de mon oncle en 2014. Mon truc à moi, c'était sur ma ferme d'économiser de l'engrais chimique et être un peu plus autonome et valoriser des déchets. Mon frère est un poulailler, on pourrait valoriser ces déchets un peu mieux. En fait, on a du fumier qu'on pourrait désodoriser à travers la méthanisation et derrière, avoir un produit qu'on pourrait composter et pendre sur nos champs. Après la production de gaz, il reste un produit qui s'appelle le digesta qu'on utilisera pour fertiliser nos sols. C'est un digesta qu'on pourra à l'avenir utiliser pour nous convertir en bio. Pourquoi pas ? Parce que dans ce digesta, il n'y a que des produits agricoles, du fumier et des déchets agricoles. Il n'y a rien d'autre dedans. Je pense que tout le monde a compris comment fonctionnait un méthaniseur. C'est-à-dire, on prend des dérivés carbonés. Si on les met sur un champ directement, c'est-à-dire du fumier, du lysier, il va se transformer en CO2 parce qu'il y a beaucoup d'oxygène qui est présent au niveau de l'atmosphère. Si vous passez par un méthaniseur, vous passez par le stade de fermentation et donc en absence d'oxygène, et vous passez par le stade CH4, c'est-à-dire du méthane. Ce méthane, une fois qu'il sera brûlé par les particuliers, par les entreprises, se transforme en nouveau en CO2. Mais philosophiquement, cette étape-là permet tout simplement de valoriser nos déchets carbonés et éviter aux utilisateurs de gaz naturel de brûler des ressources fossiles. Donc par rapport au bilan carbone pour la planète, je suis entièrement favorable aux méthaniseurs. On nous a écrit en 2018 que cette usine serait à 800 mètres des premières habitations. Et on nous dit maintenant que c'est une erreur de communication de la municipalité et que c'est à 350 mètres. Donc ici, nous sommes dans un gîte de France et le méthaniseur sera juste en face de ce gîte-là. En fait, la loi, c'est 50 mètres des habitations et on s'est décidé d'aller vers une zone agricole constructible existante et on a juste demandé à avoir une extension de zone pour s'éloigner un petit peu et se rapprocher d'une canalisation de gaz existante. On ne connaît toujours pas le pourcentage de paille et d'intrants qu'il y aura. On ne sait rien sur les déchets ultimes et comment ils vont être gérés. On nous dit qu'il y aura 15 % de culture principale mais 15 % de culture principale ou de culture intermédiaire sur 33 000 tonnes. Ça fait quand même plus de 5 000 tonnes de culture intermédiaire. Le problème, 5 000 tonnes de culture intermédiaire, cela représente 1 200 hectares de terres cultivées, de terres agricoles qui ne seront plus destinées ni à l'alimentation des hommes ni à l'alimentation des animaux. Je regrette, petite parenthèse, que le monde agricole ne puisse pas de nos jours vivre décemment de ses revenus mais en impactant les autres paysans éleveurs par la transformation considérable de maïs car pour un bon fonctionnement du méthaniseur il faut quand même pas mal de maïs et on le voit à l'exemple de l'Allemagne que les paysans ensuite sont concurrents. Il y a les éleveurs qui veulent du maïs pour leur bétail et il y a les méthaniseurs qui eux peuvent mettre davantage de sous pour du rachat de maïs. Avec le recul, nous avons des témoignages dans les autres usines en France, des usines de méthanisation. Ce n'est plus des résidus d'élevage qui sont pris, mais des résidus d'abattoirs, des restants d'abattoirs, des restants de cantines, des surplus de supermarchés. Il n'y a plus de contrôle. Quand il y a un accident, ces entreprises sont en autocontrôle. Ces usines ne peuvent pas avoir à déclarer leur accident. Et pour preuve, la nouvelle usine d'Altenstadt, la torchère n'a pas fonctionné durant 15 jours. Sans qu'on s'aperçoive que la torchère ne fonctionne pas, est-ce qu'il n'y a pas de technicien ? Pour s'en apercevoir, 15 jours, ce n'est plus un incident, c'est un accident, un accident industriel où des milliers de mètres cubes de méthane se sont retrouvés dans l'atmosphère. On peut comprendre qu'il y a des craintes. C'est certes un grand projet, mais ce n'est pas non plus un projet industriel pour ma part. On parle d'environ 30 000 tonnes. Quand on parle du reste de la France, il y a des projets de plus de 200 000 tonnes. Maintenant, notre site est principalement agricole, des déchets agricoles, pour pouvoir permettre de dépendre d'un produit sur des surfaces bio. Tandis que si on part sur des déchets ménagers, il y aura plus de contrôle, il y a plus de risques de pollution peut-être. C'est pour ça, nous ne nous envisons pas pour l'instant d'aller dans cette direction. Mais qui sait que dans quelques années, pourquoi pas, parce qu'il faudra traiter beaucoup de déchets ménagers et c'est pareil comme dans les autres pays, par exemple l'Allemagne qui traite depuis longtemps. Quelle est d'après vous la suite, la procédure administrative ? Aujourd'hui, nous sommes en février. Comment, selon vous, ça va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Quel est le calendrier ? Début janvier, les porteurs du projet ont déposé le permis de construire. Vu qu'il était volumineux, je l'ai amené directement à l'ATIP à Aguenot. Donc, c'est une agence territoriale qui instruit les dossiers. C'est un dossier quand même complexe. Trois mois d'instruction. Au bout de ces trois mois, il est validé. Et ensuite, il y a deux mois où les opposants peuvent émettre des avis. Il est affiché en mairie, consultable en mairie, et ils peuvent m'adresser à moi leur doléance. Maintenant, ça commence à bouger. Parce que maintenant, on commence à avoir des aides. Les gens ont signé massivement notre pétition. Nous avons aussi des articles dans des journaux comme Que Choisir, par exemple, qui dévoilent les problèmes de la méthanisation. Donc, maintenant, on commence à être pris au sérieux. Mais c'est un peu trop tard. Parce que maintenant, le projet est en route. Et qu'est-ce qu'on a comme solution ? On n'a comme solution que d'être contre. Parce que ce projet, de toute façon, on ne peut que ça, qu'être contre. Moi, je me dis juste, c'est dommage qu'on va toujours contre des gens qui ont des projets. On est jeune, on est ambitieux, on a envie de faire quelque chose. Et partout, on nous met des bâtons dans les roues. Je dis, il y a tellement de gens qui cherchent du travail. Nous, on en a. En fait, on s'achète du travail. On s'achète notre outil pour travailler. Et les gens nous freinent. Et je ne comprends pas parce que l'énergie renouvelable, il en faudra toujours. Il faut être vigilant, c'est-à-dire permettre à nos concitoyens de conserver le cadre de vie idyllique que nous avons. Mais il faut quand même donner la possibilité à nos jeunes de se développer, d'avoir une activité économique et aussi de permettre tout simplement à nos jeunes de travailler sur notre territoire. Je crois qu'il est de notre devoir à nous tous de permettre aux jeunes générations de rester sur le territoire, de pouvoir y gagner honnêtement leur vie, mais aussi correctement leur vie. Nous étions dans l'Outre-Foret au sujet d'un projet de méthanisation en Ritter-Sofen. Merci aux agriculteurs Cédric et Arnaud Cheteur et Denis Charanberger, Marie Walter pour l'association ADEC, Jean-Pierre Vagel, le maire de Ritter-Sofen, Paul Heinz, le président de la communauté de communes de l'Outre-Foret. À bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada